1, 2, 1, 2, ouais Seb, allo mon frère, tu me reçois ? Ma caille, mon pouce, le feu de mon âme, mec, j'espère que tu m'entends bien de là-haut, j'espère que tout roule, j'espère que c'est pas chiant d'être mort comme c'est chiant d'être vivant, j'espère que t'as pas l'évier qui déborde, les mouches vertes dégueule, et puis les gens chelous qui t'abordent, tu sais, pour te demander si t'as envie d'une vie meilleure. De mon côté c'est pas la forme, au début c'était rien, c'était vide dans ma tête, plus de pensée, plus d'envie, plus de dégoût non plus, ils m'ont tout pris de toute façon, tout. Puis je me suis mis à faire la voix off, tu sais, la voix off de ma vie, à commenter un peu tout. Alors au début c'était factuel, aussi terre à terre que nos vannes de primaire, je te jure. C'était le minimum pour rester en vie, c'était comme d'avoir un nouveau affrangin en fait. Et puis après, bien plus tard, il y a eu la colère, la rage, qui monte, qui te prend à la gorge quand tu réalises, quand tu arrives à mettre des mots sur ce qu'ils t'ont fait, sur ce que tu as fait, ce qu'ils t'ont fait faire, quand t'as le déclic, pouf, et que tu prends conscience, comme un réveil, sauf que dans mon cas, c'était pas un retour à la réalité, tranquille et apaisant, c'était pas un ouf, purée, j'ai cru que j'en sortirais jamais du cauchemar. C'était un réveil comme une insomnie mon frère, c'était comme d'ouvrir les yeux et réaliser qu'on est mort. Alors je me dis que parfois, de nous deux, c'est moi qui aurais dû y rester. Puis je repense à la nuit, où il m'encourageait, en cercle, autour de ton corps, tu méfiais, où il me chantait que t'as chevé, c'était nous ouvrir les portes du paradis spirituel, il me disait que tu avais été infecté, Seb, qu'il fallait te guérir, tu te souviens ? Le sang sur les mains, le bonheur illusoire, dans tes yeux, de mecs qui croyaient que c'était l'aboutissement, la récompense. Parce que j'ai pu être con. Comment on peut te pousser à tuer ? C'est pas comme dans les films, c'est pas comme à la télé. Mais c'est plus dangereux que trois essaims de frelons, et ça a forme humaine en plus. Vous voyez, la métaphore, c'est ça, elle est pas mal. Une secte, c'est comme une putain d'essaim, tout simplement. Il suffit que ça trouve une faille, une ouverture dans tes sapes, et ça s'infiltre partout. Alors aujourd'hui, la colère, elle est passée. Tu me diras, une fois off, elle s'énerve pas. Aujourd'hui, je me pose juste la question suivante. Est-ce que je vais y arriver ? Vivre avec le poids de ton souvenir ? Vivre avec une enfance entière de rire et de galère à deux ? Affronter le regard de papa et le regard de maman ? Je sais pas, j'en sais rien. Vivre tout seul, sans toi ? C'est dur d'avoir des certitudes. La seule chose que je sais, que je me répète en boucle, c'est que toi, Seb, mon frère, mon sang, t'aurais ramassé tes morceaux comme on rassemble ses affaires au lendemain de soirée, et t'aurais continué à avancer. Parce que c'est ce que j'aurais souhaité pour toi. Et parce que c'est probablement ce que tu me souhaiterais, si tu étais encore là.